bonjour mélange de bonjour et bonsoir selon l'heure où vous regardez cette vidéo bienvenue dans mon univers one love pour ceux qui ne me connaissent pas peu ou pas encore je suis dada bens être humain souverain artiste multifonction 100% libre et indépendant à but écologique humanitaire social et éducatif donc pour les gens qui ne connaissent pas et one and key et one and key est un bon sage voilà c'est un indien albonquin qui a beaucoup de sagesse qui est musicien aussi la grande gueule au grand coeur on va dire ouais tabernacle à ouais ben quand il va venir vous allez voir qu'il parle comme ça parce que j'arrive à l'imiter parce que tu vois les qui c'est c'est voilà quoi c'est c'est le grand sachem voilà donc dans la mesure du possible je participe au engarde de l'inqui parce que c'est très intéressant je suis très heureux d'être avec vous je m'excuse j'arrive de j'arrive de loin puis ma santé aujourd'hui elle m'a appelé au téléphone puis elle m'a dit n'inqui faut que tu t'équipes de toi trois heures vous êtes en ligne donc je vais je vais comme me mettre à jour avec vous autres et puis j'ai ben c'est ça j'ai j'ai manqué peut-être le meilleur du jus après on peut on peut toujours revenir sur les sujets oui on parlait de la belle mélodie de harpe d'accord qui la belle mélodie de harpe qu'on attend qu'on entend un peu partout ouais 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 puis oui les bruits les bruits de mais moi j'en ai entendu un bruit de je te jure je l'ai entendu attend un peu en 2000 à merde ça fait peut-être 3 plus 2 ça fait 10 ans grosso modo qu'elle tourne cette musique sur la planète oui oui moi je l'entendu vers 2000 en mer de 2008 2009 je croyais que c'était une grosse grosse une shop de métal ou un train qui arrivait à la gare l'article qui fait beaucoup de bruit oui c'est en vrai il y a pas de train d'israéler puis il était 11h à c'était c'était surréel comme bruit puis là ben j'essayais de savoir d'où ça venait mais non c'était partout dans le ciel il n'y avait pas de du titre c'est comme c'est pas un son unidirectionnel c'est comme ça c'est comme ça venait d'en haut alors c'était là j'ai appelé ginette j'ai tu viens voir ça il y a des bruits vraiment énormes ça doit être une shop de métal qui mais sinon une shop de métal travaillerait pas premièrement les portes ouvertes à 11h30 du soir de toute façon le bruit après 11 heures à des réalisées interdits fait qu'en tout cas elle aussi est la langue non c'est et plus tard quand je suis arrivé dans la terre plate j'ai commencé à penser j'ai dit est-ce que c'est hard ou est-ce que c'est le dom qui est en train de faire des siennes ou quelque chose je sais pas ou peut-être que justement on bombarde le dom de dom de je sais pas quoi tu comprends c'est j'ai jamais pu et puis j'ai écouté toutes les vidéos de tous les sons qui ont qui se sont faits justement sur la planète puis le son est pas mal c'est pas mal le même c'est pas les mêmes dates c'est comme à tous les mois il ya quelqu'un qui entend ce sont là là on dirait que ça fait ben ça fait quelques temps que personne n'a mis de vidéo sur justement c'est ce sont sur elle ah salut olivier mon pote j'ai commencé j'ai commencé à faire le montage pour t'encourager alors non c'est vraiment sur elle ce qui est ce qui est dangereux avec harps c'est que c'est pas juste pour le climat c'est pour le mind control et tout les gens sont déprimés sont ci sont ça ils savent comment manipuler et on onduler les 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 ondes pour justement rendre les gens dans des états agressifs ou lymphatiques ou dumb down comme on dit en anglais là je vais oui je vous écoute mais je vais non non je vous écoute je vais couper le son c'est tous voilà je voulais juste dire enfin là quand quand je t'entendais parler même qui j'ai pensé je enfin j'ai eu un truc comme ça en fait harps c'est un peu un iso un idoseur c'est idoseur après je sais pas si tu sais ce que c'est le idoseur on en a parlé tout à l'heure on peut en reparler éventuellement si tu as pas suivi enfin si tu sais pas si tu sais pas ce que c'est ben moi ça m'intéresse que tu en parles parce que j'étais pas là quand vous en avez parlé ouais alors idoseur je vais résumer le truc après s'il y en a qui veulent qui veulent rajouter des choses derrière je laisserai la parole alors idoseur en fait c'est un logiciel que tu peux télécharger sur ton téléphone ou ton ordinateur qui par l'intermédiaire de son en fait c'est des sons un peu bizarres moi j'ai essayé c'est dégueulasse comme son par contre c'est des sons binaires en fait ils décalent tu as la stéréo et puis ils te décalent un son avec l'autre c'est un son comme ça donc il module la fréquence des hertz différentes à droite et à gauche en fait ça va t'amener dans un état ça peut te fatiguer ça peut te donner la patate ça peut te donner l'impression de je sais pas d'avoir fumé un joint d'avoir bu de l'alcool je sais pas ça peut t'amener dans des états en fait juste par le son voilà et du coup je pense que harp doit agir à peu près de la même façon enfin d'une façon similaire je sais pas voilà je je laisse le micro aux autres si vous voulez ajouter des choses voilà non bah t'as tout dit à mon copain t'as tout dit oui alors à part à part les les antennes et je rajoute tu as tout dit il ya tous les relais que nous sommes avec nos machines machin tout ça il y en a partout donc ça crée vraiment une grille qui est qui est potentiellement utilisable pour un truc un peu supérieur d'abord le son puis l'image puis des sensations dans le corps à volonté voilà comme on pilote un drone on peut piloter piloter un nuage qui va aller tiens regarde lui il croit pas dans la religion unique alors on va lui envoyer un éclair ou alors on va lui on va lui on va lui picoter les nerfs pour croire qu'il est cuit on va dire tu as un que tu as eu des pensées impures ah non seigneur c'est pas moi il faut vraiment recréer une matrice une matrice encore plus profonde encore plus globe ou dome si on veut utiliser le dome aussi comme une forme d'enfermement et les gars tout à l'heure vous parlez des airs mais c'est est-ce que toutes les musiques sont sur les mêmes airs je sais plus c'était 432 ou 440 vous parlez des airs tout à l'heure ouais ouais la fréquence naturelle c'est 432 voilà et en fait tu as toutes les musiques qui sont aujourd'hui à 440 bonsoir tout le monde j'étais pas là tout à l'heure bonsoir à tous ceux que j'ai pas vu bonsoir bonsoir ah Matt toutes les musiques toutes les musiques quasiment qui sortent aujourd'hui sont en 440 en fait ils changent le airsage parce qu'au niveau cérébral c'est pas le même effet quoi à la base une chanson en 432 hertz ça va avoir tendance à te calmer elle va avoir tendance à à te faire même comprendre des choses elle va mieux pénétrer ton cerveau plutôt que une musique à 440 hertz quoi elle est plus disons qu'elle est plus harmonieuse quoi voilà je pense ouais c'est un degré d'expression sur différentes gammes voilà mais t'as plein de vidéos sur youtube tu regardes t'as plein de vidéos qui te font t'as même un guitariste à un moment je crois que c'était Raymond qui avait partagé ça une fois t'as un guitariste qui te fait non c'était Roselyne je crois qui avait mis une vidéo où tu voyais un guitariste qui faisait une mélodie en 440 hertz et juste après il te la faisait en 432 bah tu vois vraiment la différence quoi tu la ressens différemment ah ouais 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 non c'est pas pareil en fait il y a une vieille histoire qui raconte que le 432 correspond à la fréquence qu'émet une cascade enfin de l'eau qui coule d'une hauteur d'un mètre on dit c'est la fréquence de l'eau on dit la fréquence de l'eau c'est ouais alors il y a la fréquence de résonance je sais pas si vous avez vu ces vidéos ouais où le gars il met un tuyau d'eau couplé un couplé physiquement quoi pour qu'il prenne la vibration d'un haut parleur et il envoie avec un générateur de fréquence tu la vois faire à des tourbillons en l'air et le truc aussi par rapport à cette fréquence justement parce qu'on dit que c'est la fréquence de l'eau je sais pas si ça vous le fait à vous quand tu entends une eau couler je parle pas du robinet mais d'une chute d'eau ou un ruisseau c'est super opposant alors le mozart tout ça c'est sur quelle fréquence bah aujourd'hui tout est sur le 440 depuis longtemps de toute façon parce que il y a des pianos il y a des pianos c'est vraiment une galère si vous voulez j'ai trouvé la vidéo là qui montre l'eau vous voulez que je vous la montre ouais vas-y Matt tout ce qui est numérisé c'est en 440 non mais Mozart ou Vivaldi peu importe non non tout ça c'est en 440 tout ça il faudrait demander à Dada s'il peut cliquer sur mon avatar ok parce que le problème c'est l'apportage des instruments donc il faut que tout le monde c'est quelqu'un qui a demandé de cliquer sur l'avatar moi hasard si possible j'ai mis une vidéo là quand on dit 432 ou 440 en fait on parle du là tu sais le dos doit être à 528 moi j'ai une flûte en dos la première gamme pas deuxième gamme et puis c'est 528 oui oui c'est longtemps qu'on a vu ça ben oui c'est incroyable mais il y a beaucoup il y a pire que ça pas pire mais je veux dire si tu voyais toutes les selon les fréquences ça c'est 18 ou 20 heures je crois 24 heures oui c'est ça mais par contre il y a un mec qui a fait la même expérimentation avec différentes heures ça n'a pas de sens on dirait que l'autre danse c'est incroyable il y a oui c'est vraiment spécial moi j'ai une question pour vous autres les mecs mes potos d'amour c'est qu'il y a des il y a beaucoup de pièces classiques qui ont été reprises et qui ont été remises sur YouTube en 432 là il y a une application qui transforme le 440 en 432 qu'est-ce que ma question c'est qu'est-ce que vous en pensez est-ce que on est capable d'enlever est-ce que c'est juste une question de heures de fréquence où on met tous les instruments et toute la tune la musique sur le 432 grâce à une application que tu peux télécharger moi j'arrive pas à faire l'équipement entre les deux mais j'ai montré au début Nenki j'ai un logiciel qui te permet de transformer toutes les musiques que tu entends il te les transforme automatiquement en 432 hertz et voilà c'est de lui que je parlais merci mon gars alors cela dit tu peux m'envoyer ça moi j'ai entendu enfin j'ai lu des trucs et j'ai vu des vidéos sur le fait que quand c'est pas du 432 natif c'est problématique pour le remettre en 432 j'ai vu mon avis là-dessus parce que il y a de plus en plus de vidéos sur YouTube où justement il repasse du Mozart ou même du Bob Marley maintenant en 432 ouais 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 mais c'est celle-là du coup tu as vraiment un effet auto-tune je suis désolé parce que autant c'est juste ce qui était le problème de ce genre de manipulation avant parce que si tu voulais passer en 432 il fallait ralentir la musique en fait aujourd'hui ils arrivent à détuner sans ralentir voilà mais ça c'est grâce aux procédés vocodeurs et compagnie en fait il ne faut pas se leurrer moi je m'étais intéressé à ça la musique elle perd son tissage il y a comme des trous dedans c'est une sensation que j'ai à l'oreille en fait après c'est juste c'est agréable mais moi franchement cette application tu ne t'entends pas une sorte d'auto-tune franchement c'est propre c'est la même différence qu'entre un vinyle et un mp3 par exemple au niveau interprétation le cerveau il fait le travail de toute façon il va interpréter il va tout remettre à sa place il n'y a pas de problème je veux dire mais au niveau pureté même du son un 432 natif ça c'est logique il n'a rien à voir il y a toute la vibrance exactement de toute façon c'est le problème en général du digital et de l'analogique moi je me souviens d'un prof qui nous avait expliqué ça c'est que l'analogique c'est à dire que ce qu'on avait avant le numérique en fait il avait encore un lien parce que tout n'est que vibration et entre la corde de la guitare et l'oreille du gars qui écoute cette musique dans son salon quelque part ou dans sa voiture ou peu importe mais sur un moyen technique sur un disque cette nature vibratoire elle a toujours été préservée parce que c'est une corde c'est un micro ça devient une vibration électromagnétique et elle est réimprimée si tu veux alors ça devient une vibration mécanique dans le micro sillon du disque ou une vibration électromagnétique sur la bande d'une cassette mais on reste toujours dans la vibration l'aspect vibratoire n'a jamais été perdu il est restitué à la fin à l'oreille qui est faite pour recevoir cet aspect vibratoire mais l'aspect vibratoire la nature vibratoire du son n'a jamais été coupée ce qui n'est pas du tout le cas du numérique le numérique détruit la vibration et la reconstitue avec des zéros et des un c'est pas pareil ça enlève toute son âme aussi il y a une âme dans la musique voilà il y a une autre chose aussi merci